Alors nous en sommes au chapitre 7 de l'Apocalypse de Saint Jean, que nous avons déjà entamé une fois précédente. Et je vous rappelle qu'on est toujours dans l'Apocalypse de Jésus-Christ. Donc Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est le titre du livre, Révélation de Jésus-Christ. Et donc ça va être centré sur Jésus-Christ. Et que si on fait l'impasse sur Jésus-Christ, on est à côté de l'Apocalypse. Donc révélation de Jésus, donc cette révélation, il l'a faite de lui-même dans l'Évangile. Mais voilà, il se trouve qu'il apporte ce complément biblique, ce saut, pour dire, final, cette conclusion à tout le livre saint, à toute la Bible. Avec ce dernier livre, donc qui s'appelle Révélation de Jésus-Christ, pour dire finalement toute la Bible est Révélation de Jésus-Christ. Et ça aboutit à cette révélation qui n'en est pas une puisqu'elle est déjà faite. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a du déjà et du pas encore, comme d'habitude, dans les choses apocalyptiques. Le déjà, donc, c'est que Jésus est ressuscité. Et la première vision, en effet, de l'Apocalypse, c'est Jésus ressuscité dans sa gloire. Et pour dire, voilà, moi, je tiens toute chose dans ma main et voici comment les choses vont encore se dérouler. Ce qui n'est pas encore là doit se dérouler. Et on avait vu en particulier les chapitres 6 et 7, qui sont finalement le même saut. Enfin, la fin du chapitre 6 et le début et tout le chapitre 7 sont une unité littéraire, puisque c'est le sixième saut. On ouvrit donc le sixième saut au chapitre 6, verset 12. Et donc, il faudra attendre, on peut dire, le début du chapitre 8 pour avoir la suite des sauts. C'est-à-dire, il ouvrit finalement le septième saut. Donc, pour vous dire, on est dans une unité littéraire. Et je vous ai déjà souligné plusieurs fois que cette unité littéraire, c'est un diptyque, c'est-à-dire deux panneaux. Le panneau de la fin du monde et de la destruction des empires, on peut dire, de ceux qui se sont laissés prendre par le matérialisme. Donc, ils sont décrits au chapitre 6, verset 15. Là, tous les rois, les grands, les grands capitaines et les grands riches et enrichis, les forts, mais tous ceux qui se sont finalement laissés prendre par le matérialisme. Ceux-là, ils diront, devant la colère de Dieu et de son Christ, de la colère de l'agneau même, donc, eh bien, ils diront, montagne, couvrez-nous et colline, enfin, montagne, tombez sur nous et colline, couvrez-nous. Bref, donc, là, une fin tragique, la fin du monde auprès des tragiques. Et puis, ça, c'est donc la fin du chapitre 6, début du sixième saut. Et puis, l'autre versant du sixième saut, c'est une autre fin, qui est cette fois-ci, n'est pas la fin, mais l'éternité, et qui est donc la vision du ciel. Et donc, il a cette vision du ciel avec différents autres aspects, comme le fait qu'il y a une tension, on avait dit, puisqu'il faut marquer du saut en attendant la fin quand même du monde. Et cette vision du ciel, donc, elle était en deux parties, on a vu, le chapitre 7, verset 1 à 9, à 21 à 8, avec les 144 000, sur lesquels on va revenir un tout petit peu, puisqu'on n'est pas tout à fait fini. Et puis, à partir du chapitre 9, du chapitre 7, donc, toute la fin de ce chapitre 7, qui est donc la fin de ce sixième saut aussi, eh bien, nous avons toute une vision des sauvés au ciel, avec leurs vêtements blancs et leurs palmes à la main, et qui chantent, donc, le salut qui a été donné par Dieu. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, en introduction, que, enfin, en réintroduction, puisque, donc, on a déjà dit ça plusieurs fois. Ah oui, bon, donc, il y a deux parties, donc, dans ce chapitre 7, donc, on l'a déjà dit, que c'était un peu difficile de les distinguer complètement, et cependant, c'était assez net quand même, puisque vous avez d'un côté des gens qui sont tout à fait nombrables, et de l'autre côté des gens qui sont innombrables. Donc, il y a une volonté de les distinguer, et on avait déjà vu un petit peu les 144 000 avec aussi le chapitre 14. On nous avait dit qu'ils étaient les rachetés de la terre, donc le chapitre 14 nous dit, voilà, c'est finalement quand même des gens qui sont au ciel, et pourquoi est-ce qu'il faut les spécifier ainsi en 12 x 12 x 1000, donc, c'est en fonction des tribus d'Israël, on l'a déjà dit un petit peu, mais, enfin, c'est assez facile, donc, c'est justement le peuple d'Israël, et le peuple, le nouvel Israël, si vous voulez, le peuple fondé sur Jésus et les douze apôtres. Jésus nouveau Jacob, et les douze apôtres et les douze nouveaux patriarches. Donc, nouvelle fondation d'un nouveau peuple de Dieu, dont finalement Jacob et ses douze patriarches étaient, et ses douze fils, donc, étaient l'image. On passe, donc, de la préfiguration à la réalisation. Et, donc, 144 000, pour dire, cette réalisation, elle est particulièrement féconde et merveilleuse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Donc, oui, je m'arrête à cette liste des douze tribus d'Israël, parce qu'on s'était arrêté à peu près là. Et, je devais rappeler, parce que c'est pas très clair, on peut dire, c'est au contraire, très clair qu'il s'agit des douze tribus d'Israël, puisqu'il y a les douze presque, on peut dire, même avec des petits changements dont on va parler, il s'agit vraiment des douze patriarches, quoi, des douze fils de Jacob. C'est très expressif, et il y passe tous les douze, là, enfin, même s'il y a des distinctions qu'on va faire, là. Mais, donc, on a vraiment l'impression que c'est les fils d'Israël, les fils d'Israël étant un des surnoms de Jacob. Donc, quand on dit les fils d'Israël, ça voulait dire les fils de Jacob, en fait. Mais, je prends une expression de Saint Paul en 1 Corinthien 10, 8, lorsqu'il dit « Regardez Israël selon la chair ». C'est-à-dire, regardez le peuple d'Israël tel qu'il est, donc à l'époque où moi j'écris, c'était l'épître aux Corinthiens, donc dans les années 50, là, après Jésus-Christ. Donc, regardez l'état d'Israël tel qu'il en est aujourd'hui, 1 Corinthien 10, 8, donc il emploie cette expression « Regardez, considérez l'Israël selon la chair ». Donc, par exemple, ils ont leur culte au Temple, au Temple de Jérusalem, et ils sacrifient des victimes, et ils communient à ce sacrifice. Voilà, donc, il dit une chose, on peut dire, une banalité par rapport à la religion de l'Ancien Testament, qui était encore en fonction dans les années 50, puisqu'il y avait encore le Temple. Il dit, voilà, regardez Israël selon la chair. Donc, c'est pour dire, il y a un Israël selon la chair, et il y a un Israël selon l'esprit. Même s'il ne dit pas, nous sommes l'Israël selon l'esprit, en fait, il va dire quand même, à un moment donné, dans l'épître aux Galates, par exemple, il dit, paix à l'Israël de Dieu. Et donc, l'air de dire, voilà, il y avait l'Israël qui était donc selon la chair, et qui était déjà l'Israël de Dieu, certes, mais qui n'était qu'une préfiguration. Attendez, il faut que je mette l'électricité, là, parce qu'elle ne marche pas. Donc, je suis en train de manger ma batterie. Il faudrait allumer quelque part, mettre à une autre prise, je ne sais pas. Si, ça marche, oui. Batterie. Bon, je ne sais pas où on va. Merci. Donc, il y a une... Enfin, Saint-Paul fait souvent cette distinction entre la vétusté de la lettre et la nouveauté de l'esprit. Il faut dire, il faut passer à, justement, à une préfiguration, enfin, à un Israël qui était, effectivement, la vigne du seigneur Sabaoth, là. Mais la vigne du seigneur Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Et, finalement, donc, à une transposition dans l'ordre du véritable. Donc, c'est un peu délicat comme distinction, mais, en tous les cas, c'est ce que dit un hymne du brévière romain dans l'office de lecture. Nos verus Israël sumus. Nous sommes l'Israël véritable. Donc, il y a des... Quelquefois, ça ne passe pas, cette expression. Mais, je vous lis ce que j'ai mis, là, tiens. Pour revenir sur cette idée de véritable. Ce peuple est constitué de douze descendances qui sont les douze apôtres de l'agneau. Donc, finalement, derrière, donc, les tribus de Judas, Rouben, Gad, Aser, etc. Aser, enfin, Aser en grec. Eh bien, il y a, donc, finalement, Pierre, Jacques et Jean et tous les autres. Donc, et c'est ce que dira, donc, en effet, l'Apocalypse, à la fin, en nommant, à la fin, donc, au chapitre 21 et 22, vous avez à la fois les douze tribus d'Israël et les douze noms des douze apôtres de l'agneau pour former, donc, les piliers et les portes de la Jérusalem céleste. Donc, il y a les deux en même temps, mais, donc, avec une hiérarchisation entre, finalement, une préfiguration et une véritable. Et dans ce mot véritable, il ne s'agit pas de dire que c'était faux auparavant, mais seulement inaccompli. Rappelons ce sur quoi nous avons beaucoup assisté au départ. L'Apocalypse doit se lire en considérant que Moïse est finalement, donc, non seulement Moïse, mais finalement tout l'Ancien Testament, contemple les vérités du ciel et faisait sur Terre, en fait sur Terre, une réalisation cultuelle de ces réalités célestes. J'avais déjà pas mal assisté au début de mon commentaire sur cette idée à partir d'un texte sur lequel la Bible insiste pas mal sur ce point, en disant à Moïse, Dieu dit à Moïse, tu feras tout sur Terre d'après le modèle qui va être montré, qui va être montré à toi sur la montagne sainte, c'est-à-dire au ciel. C'est-à-dire que Dieu a fait faire à Moïse une expérience du ciel et il lui dit sur Terre, tu vas réaliser ce que tu as vu. Et en fait, l'Apocalypse, c'est la même chose. Jean voit le ciel, mais non plus seulement avec la préfiguration qu'avait vue Moïse, mais avec la réalité, c'est-à-dire révélation de Jésus-Christ. Pour dire, tu feras, l'exemple typique, c'est à Moïse, tu vois qu'il faut sacrifier un agneau, là. Eh bien, tu sacrifieras un agneau, enfin, dans le temple, vous ferez un temple et vous ferez, avant c'était donc la tente du rendez-vous, mais vous ferez donc des sacrifices sur un hôtel d'Holocauste et ça servira à vous rendre Dieu, on peut dire, favorable. Donc, le culte, quoi. Et finalement, Moïse n'a pas la révélation complète, cet agneau, finalement, qu'il faut sacrifier pour rendre Dieu favorable, ça sera définitivement l'agneau de Dieu. Donc, voilà, pour dire, il y a cette compréhension à faire quand on lit l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, en considérant que Moïse, et pas seulement Moïse, puisqu'ici, il s'agit de Jacob, mais tout l'Ancien Testament, finalement, contemple des vérités du ciel, les réalistes sur terre en tant que peuple et en tant que culte à rendre à Dieu, donc sur terre avec des objets cultuels, quoi, qui sont sur le modèle qui a été montré sur la montagne, sur le modèle du ciel. Et c'est cette même réalité éternelle, finalement, qu'avait vu Moïse partiellement, d'une façon préfigurative, que contemple saint Jean, pas partiellement, enfin, autant que le peut faire un homme, bien sûr, mais en plénitude de révélation dans le Christ. À partir, donc, des catégories de Moïse et de l'Ancien Testament. Et ici, donc, la catégorie des douze descendants de Jacob pour constituer le peuple de Dieu. Et donc, en transposant dans la réalité, il s'agit des douze apôtres de l'agneau, et qui est donc le peuple de Dieu véritable, qui est donc la convocation véritable, qui s'appelle donc l'Église, puisque l'Église en grec, enfin, en hébreu, donc c'est l'étymologie, c'est convocation. La convocation véritable que nous fait donc Dieu autour de lui, autour de son prône, dont il va être question ici au chapitre 7. Et voilà, pour se dire, donc, il y a une grande continuité entre les choses vues par Moïse, qui étaient déjà les choses du ciel, puis transposées sur la terre, y compris donc la préfiguration des douze fils, enfin, d'une constitution d'un peuple à partir de douze, et puis donc les choses vues par Saint Jean, à partir donc de la révélation plénière de Jésus-Christ. Apocalypse de Jésus-Christ, ce sont les quatre premiers mots de l'Apocalypse. Pour dire, c'est tout ça, ce sera une révélation de Jésus-Christ, et donc en particulier comme nouveau Jacob cette fois-ci. Et je reviens sur ce thème de véritable, puisque, donc, il n'est pas ici, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je veux dire, il y a les douze tribus d'Israël qui sont signifiées de façon très claire, mais il ne s'agit pas de parler uniquement, il s'agit, on peut dire, en flou, on peut dire, en gris, en nuances de gris par derrière, il s'agit des douze tribus de Jacob, mais en fait, en réalité, il s'agit des douze apôtres de l'agneau. Et, par exemple, on lit quatre fois dans l'Évangile de Saint Jean le mot véritable dans ce même sens, c'est-à-dire un sens qui n'est pas exclusif de ce qui a précédé, sauf une fois quand même, et encore, mais au sens, donc, de réalisation plénière. Donc, pain véritable. Comme Jésus dit, voilà, je suis le vrai pain, le pain véritable. Eh bien, ce n'est pas exclusif pour dire, il n'y a pas d'autre pain que celui-là. C'est pour dire, oui, vous aurez toujours le pain quotidien, votre pain matériel. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un pain véritable qu'il n'y a pas un pain matériel à côté. Voilà, donc, ce n'est pas une manière de nier qu'il y ait un autre pain. Pareil, je suis la vigne véritable, c'est ce qu'on va entendre dans l'Évangile de demain, de ce dimanche. Donc, je suis la véritable vigne. Ça ne voulait pas dire que la vigne du Seigneur Sabaoth, ce n'était pas la maison d'Israël. Ça voulait dire que c'était déjà ça, mais au sens, donc, qui n'était pas plénier, mais qui était précédent et qui était préfigurant, non pas au sens où c'était faux. Donc, je suis la vigne véritable, non pas au sens où la précédente était fausse, mais au sens où la précédente était une préfiguration de ce dont je suis, de ce que je suis en plénitude. Donc, véritable, c'est-à-dire, en fait, plénier, total et définitif. De même quand saint Jean dit dans son prologue, qui résume tout son Évangile, donc qui est d'une densité extraordinaire, Jésus, le Verbe de Dieu, donc, était la lumière véritable. Et donc, là aussi, c'est à comprendre dans le contexte immédiat, il vient de parler de saint Jean-Baptiste. Et de saint Jean-Baptiste, il le dira ici ou là, Jean-Baptiste était la lampe qui brille et qui, lui, pour un temps, pour préparer l'avènement de la lumière véritable. Mais ce n'est pas parce que je suis la lumière véritable que saint Jean n'était pas une lumière. Il était une lampe, une lumière prophétique, comme dirait saint Pierre à un moment donné. Vous avez raison de fixer votre regard sur la lumière prophétique des prophètes, parce que ça vous sert de lumière jusqu'à ce que le jour arrive dans vos cœurs, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est 2 Pierre 1,19. Et donc, Jésus, quand il parle de saint Jean, il dit qu'il était la lampe, ça, c'est Jean 5,35. Donc, il était seulement une lampe. Moi, je suis la lumière véritable, je suis le soleil, la lumière du monde. Le soleil, on le lit aussi dans l'Apocalypse, par exemple, en Apocalypse 21,23, puisque c'est dans l'Apocalypse, je me permets d'y aller aussi, pour parler de ça aussi. Enfin, pas en parler, mais juste le lire. Deux temples, je n'en vis point, il n'y en avait plus besoin, car le temple, c'est Dieu et l'agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau lui tient lieu de flambeau. L'agneau lui tient lieu de source de lumière. Donc, Jésus le dira d'ailleurs aussi en Jean 8,12, lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Donc, la lumière véritable. Le verbe était la lumière véritable, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autre lumière, mais c'est pour dire qu'il l'est en plénitude. Ce n'est pas exclusif. Par contre, une seule fois quand même, quand Jésus dit « Toi, le seul Dieu véritable est celui que tu as envoyé, ton fils Jésus-Christ ». Donc là, c'est sûr que c'est le seul Dieu véritable au sens où il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, c'est au sens absolu et exclusif, même si dans la phrase, il y a « Toi, le seul Dieu véritable est celui que tu as envoyé, ton fils Jésus-Christ, pour témoigner de ce Dieu véritable ». Donc, pour dire, là aussi, il y a pas une relativisation, mais quand même une dualité pour dire « Il y a le seul Dieu véritable est celui que tu as envoyé, qui est aussi le Dieu véritable ». Donc, là, c'est quand même dans un sens où il n'y a quand même pas d'autre Dieu. Et donc, si l'on dit que le peuple chrétien, le peuple fondé sur les douze apôtres de l'agneau, le peuple apostolique, l'Église apostolique, puisqu'on dit que l'Église est une sainte catholique et apostolique, c'est-à-dire fondée sur les apôtres aussi, et donc fondée et puis en ligne de succession historique qui se fonde aussi sur les apôtres. Donc, c'est à l'instar des douze tribus d'Israël, les douze tribus d'Israël étaient le peuple consacré au Seigneur. C'était une des visions, on peut dire, du peuple d'Israël, c'était « Tu es un peuple consacré à Dieu », pas pour, on peut dire, pour une fonction qui était aussi donc une mission. Et le peuple chrétien, donc, est le peuple consacré au Seigneur, à l'instar des douze tribus d'Israël, sans dire que le peuple d'Israël n'est plus, l'ancien peuple, donc, n'est plus consacré, puisque saint Paul nous dira que les dons de Dieu sont sans repentance et que, donc, il y a toujours un mystère, là, il termine sur un mystère quand il parle de ça. Saint Paul, je vais vous enseigner un mystère, à la fin, tout Israël sera sauvé. Donc, il nous dit, il ne nous explique pas tout le mystère à ce moment-là, c'est à la fin du chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais pour dire, voilà, le peuple d'Israël ancien continue d'avoir une consécration mystérieuse, afin qu'un jour, tout Israël, c'est-à-dire l'Israël ancien et l'Israël nouveau, eh bien, soient sauvés. En tous les cas, donc, le nouvel Israël des chrétiens, les disciples du Messie d'Israël, et l'ancien Israël, donc, il trouvera lui aussi son accomplissement dans la foi en son Messie. Il reste consacré au Seigneur, l'ancien Israël, afin d'arriver un jour à la foi en son Messie, qui est la foi, donc, chrétienne, la foi dans le Christ, dans le Messie. Christ, c'est le Messie, donc, c'est le même mot, et c'est Jésus. Donc, Jésus, Christ. En attendant, donc, le peuple chrétien, donc, le nouvel Israël, sans que ce soit exclusif, eh bien, le peuple chrétien mène lui aussi sa route à travers le désert hostile de ce monde pour consacrer le monde à Dieu, c'est-à-dire pour emmener, en effet, le plus de monde possible au ciel, comme je disais dans ma prière initiale, par le Christ, et dans le Christ, et par la révélation de Jésus-Christ, par le fait qu'on va connaître que c'est bien Jésus qui est le Messie, et qui était donc l'attendu, l'élu, et que c'est en lui que l'on peut accéder au Père et au ciel, au trône de Dieu. Et lui-même s'est consacré. Quand il dira, je me consacre moi-même pour que vous puissiez être un peuple consacré. Et donc, c'est une phrase un peu étonnante aussi de Jésus, enfin, un peu profonde, et qui mérite beaucoup de... Enfin, ça mériterait de s'y arrêter longtemps. C'est dans le chapitre 17 de Saint Jean, lorsque Jésus, donc, à sa grande prière, il dit, voilà, Père, pour eux, pour le peuple nouveau qui est là, à son origine, c'est-à-dire les douze tribus d'Israël, enfin, les douze apôtres de l'agneau, Fréinac 11, là, puisqu'il y a un qui est déjà parti, pour sa besogne. Donc, mais il va falloir qu'il redevienne douze tout de suite. Comme quoi, c'était important, à peine, avant même la Pentecôte, au chapitre 1 des Actes, enfin, là, donc, j'étais au chapitre 17 de Saint Jean pour dire, voilà, Père, consacre-les dans la vérité, pour eux, je me consacre moi-même. Sous-entendu, je suis la vérité, et je me consacre à la vérité, c'est-à-dire, je me sacrifie totalement à la vérité, parce que consacrer, sanctifier et sacrifier, il y a des liens à faire, et donc, c'est comme ça que j'interprète aussi ce passage de Saint Jean, lorsqu'il dit, consacre-les, ça veut dire, donc, rend-les saints, sanctifier-les, mais ça veut dire aussi sacrifier-les, c'est-à-dire, ils sont consacrés, c'est-à-dire, ils sont désormais sacrifiés, rendus, donc, objet, enfin, comment dire, sacrés avec Dieu, consacrés, ça veut dire rendre sacrés avec, et donc rendre sacrés avec, en l'offrant à celui qui est sacré, c'est-à-dire, en l'offrant à Dieu. Et ainsi, donc, le Christ lui-même dit, moi, je me consacre moi-même à la vérité par la croix, qui sera donc le témoignage suprême que Dieu fait de lui-même à l'homme, pour dire, moi, je vous aime inconditionnellement, quelle que soit votre haine et votre refus de Dieu. C'est dans ce refus de Dieu que moi, je me manifeste comme Dieu, et que je vous propose, donc, de croire en moi, et dans ce que fait le bon larron. Et ainsi, il est sauvé, par la foi, sans avoir fait aucune œuvre, puisqu'il est crucifié, donc, c'est tout. Bref, donc, en attendant, le peuple chrétien, donc, mène sa route dans le désert hostile de ce monde, comme le peuple hébreu menait, donc, sa route dans le désert aussi, afin de consacrer le monde à Dieu par le Christ, qui s'est lui-même consacré à Dieu sur la croix. Le peuple chrétien est consacré à la vérité comme celle de la terre et lumière du monde, dira Jésus, et il ne peut pas déserter ce poste de sentinelle de la vérité que Dieu lui a confié. Ça, c'est une phrase que je reprends du chapitre 6 de l'Épitre à Dioniette, qui est une épître du 2e siècle, et dont je vais vous lire un extrait. Donc, ils sont les chapitres 5 et 6 de cette Épitre à Dioniette, de la fin du 2e siècle. Donc, un des premiers écrits chrétiens qu'on possède, et on n'a pas l'auteur, mais on a le destinataire, il s'appelle Dioniette, et donc, on l'appelle l'Épitre à Dioniette, sans savoir qui a été ce saint auteur de bien inspiré. Les chrétiens ne sont distingués du reste des hommes, ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre. Ils n'ont pas d'autre ville que les vôtres, d'autre langage que celui que vous parlez, rien de singulier dans leurs habitudes, donc culturellement, c'est la même chose. Mais seulement, ils ne se livrent pas à l'étude de 20 systèmes, fruit de la curiosité des hommes, et ne s'attachent pas, comme plusieurs, à défendre des doctrines humaines. Répandus selon qu'il a plu à la Providence dans des villes grecques ou barbares, quel que soit l'endroit, ils se conforment pour le vêtement, pour la nourriture, pour la manière de vivre, aux usages qu'ils trouvent établis, peu importe. Mais ils placent sous les yeux de tous l'étonnant spectacle de leur vie, toute angélique et à peine croyable. Ils habitent leur cité comme étrangers, ils prennent part à tous, à tout comme citoyens. Donc à la fois ils sont étrangers, à la fois ils sont citoyens. Ils souffrent tout comme voyageurs. Pour eux, toute région étrangère est une patrie, et toute patrie ici-bas est une région étrangère. Comme les autres, ils se marient, comme les autres, ils ont des enfants, seulement, ils ne les abandonnent pas. Ils ont tous une même table, mais pas le même lit. Ils vivent dans la chair et non selon la chair. Ils habitent la terre et leur conversation est dans le ciel. Soumis aux lois établies, ils sont par leur vie supérieurs à ces lois. Ils aiment tous les hommes et tous les hommes les persécutent. Sans les connaître, on les condamne. Mises à mort, ils naissent à la vie. Pauvres, ils font des riches. Manquant de tout, ils surabondent. L'opprobre, dont on les couvre, devient pour eux une source de gloire. La colonie qui les déchire dévoile leur innocence. La bouche qui les outrage se voit forcée de les bénir. Les injures appellent ensuite les éloges. Parce qu'on voyait donc qu'ils résistaient dans le martyr en restant bon. Irréprochables, ils sont punis comme criminels. Et au milieu des tourments, ils sont dans la joie comme des hommes qui vont à la vie. Les juifs les regardent comme des étrangers et leur font la guerre. Les grecs les persécutent, c'est-à-dire les païens, les persécutent, mais ces ennemis si acharnés ne pourraient dire la cause de leur haine. Pour tout dire en un mot, les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est dans le corps. L'âme est répandue dans toutes les parties du corps. Les chrétiens sont dans toutes les parties de la terre. L'âme habite le corps sans être du corps. Les chrétiens sont dans le monde sans être du monde. L'âme, invisible par nature, est placée dans un corps visible qui est sa demeure. On voit les chrétiens pendant leur séjour sur la terre, mais leur culte qui est tout divin ne tombe pas sous les yeux. En particulier l'eucharistie. La chair, sans avoir reçu aucun outrage de l'esprit, le déteste, le chrétien, et lui fait la guerre parce qu'il est ennemi des voluptés. En fait, quelle est la raison ? C'est tout simplement parce que ça empêche le plaisir matérialiste, l'hédonisme. Donc cette philosophie qui fait que la vie n'est qu'une espèce d'orange à presser et à crever et à jeter. Et pareil pour les autres à côté de moi. Donc ça, c'est le paganisme moderne. Et le monde déteste les chrétiens pour dire non, la vie, ce n'est pas une espèce de fruit à presser puis jeter. la vie a un sens beaucoup plus infini. Donc le monde les déteste parce qu'il est ennemi des voluptés. Ainsi le monde persécute les chrétiens dont il n'a pas à se plaindre parce qu'il fuit les plaisirs. Donc en disant c'est vraiment le plaisir étant donc le dieu supérieur. Ceux qui font de leur ventre un dieu et de leur bas-ventre aussi. L'âme aime la chair qui la combat et les membres sont toujours soulevés contre elle. Ainsi les chrétiens n'ont que de l'amour pour ceux qui ne leur montrent que de la haine. L'âme enfermée dans le corps le conserve. Les chrétiens enfermés dans ce monde donc le sel de la terre pour empêcher la corruption et pour dire tu ne peux pas te permettre de tuer des innocents dans le sein maternel. Voilà c'est du sel qui brûle mais qui pique mais qui empêche la corruption. L'âme donc les chrétiens enfermés dans ce monde comme dans une prison empêche qu'ils ne périssent. L'âme immortelle habite dans un tabernacle périssable. Le corps donc. Les chrétiens qui attendent la vie incorruptible des cieux habitent comme des étrangers les demeures corruptibles d'ici bas. L'âme se fortifie par les jeunes. Les chrétiens se multiplient par les persécutions. Le poste que Dieu leur a confié est si glorieux qu'ils regardent comme un crime de l'abandonner. Donc je vous laisse ce texte à votre méditation. J'en ai fait cinq ou six photocopies. C'est ce que pense un chrétien de la fin du deuxième siècle pour dire je suis le sel de la terre et la lumière du monde et je ne peux pas m'amuser à faire semblant de raser les murs et de dire surtout pas de vagues faites comme si on n'existait pas. Le Christ n'est surtout pas venu déranger la terre et donc vivez avec votre prince de ce monde de façon à vous auto-détruire comme on est en train de se... On peut dire ça menace on peut dire on est sur une poudrière depuis 60 ans à peu près et donc un de ces jours ça va peut-être en effet réussir à aboutir à réussir c'est-à-dire rater quoi. Bref ce peuple plante sa tente sur terre donc il se trouve que le chapitre 7 de l'Apocalypse nous dit voilà ils vivent sous des tentes aussi comme ça. Donc pour dire ce pèlerinage à travers le désert de ce monde et puis tout en étant étranger sur la terre et puis comme dira ce deuxième partie du chapitre 7 donc aspergé par le sang de l'agneau véritable donc enfin bref donc l'agneau donc discerné depuis la fondation du monde pour dire qu'il y a aussi donc des allusions à la fête de Pâques et à la fête des tentes dans cette deuxième partie qu'on va voir tout à l'heure qui sont donc les réalités éternelles dont le modèle avait été vu au ciel déjà par Moïse. « L'Église peuple sacerdotal témoin de Dieu et de son Christ consacré à Dieu en vue d'amener les hommes à cette consécration à Dieu quelle que soit donc leur origine comme le texte du chapitre 7 verset 9 donc va le redire amener les hommes à mener les hommes dans l'unique communauté ou église du salut du salut éternel. Donc ça c'était une sorte de grosse introduction que je voulais vous faire à propos donc des douze tribus d'Israël et de l'aspect de véritable pour dire nous sommes le peuple véritable véritablement consacré à Dieu avec le véritable agneau qui permet en effet donc d'être le sel de la terre et la lumière du monde afin d'amener le monde à Dieu. Maintenant je voulais juste faire un petit paragraphe en trois parties sur les particularités de cette liste des douze tribus d'Israël puisqu'il se trouve qu'on n'a pas les douze tribus d'Israël telles qu'elles. Premièrement il y a trois parties il y a Judas qui est en premier il y a l'omission de Dan et il y a l'ordre des fils de Jacob. Donc le Judas qui est mentionné en premier ça c'est étonnant normalement c'est Ruben qui est premier puisque c'est Ruben qui est le fils aîné donc là j'ai vu là ceux qui étaient marqués du sceau du dieu vivant et bien de toutes les tribus des fils d'Israël et de la tribu de Judas douze mille marqués du sceau donc pourquoi commencer par Judas et bien et non pas par Ruben on peut on peut se dire peut-être je ne sais pas on peut trouver des raisons moi je de ce tout petit signe du texte j'en tire d'une grande conclusion et je dis l'ordre n'est pas chronologique c'est à dire que le fils aîné n'est plus le fils aîné et ça c'est une donnée biblique régulière comme Jacob et Esaü justement Esaü c'était de sa faute il a vendu son droit d'aînesse donc il ne faut pas dire que Dieu l'a pris par surprise oui c'est sûr qu'il s'est fait avoir mais il se trouve que dans l'histoire de Jacob et d'Esaü et de Rebecca mais bon il se trouve qu'il a quand même vendu son droit d'aînesse donc il n'y a pas d'arbitraire chez Dieu il y a une rétribution en justice donc là Ruben a été détrôné par Judas c'est à dire par la tribu du Messie par la descendance messianique et donc Apocalypse 5.5 il est question là l'un des vieillards me dit alors ne pleure pas voici il a remporté la victoire le lion de la tribu de Judas le rejeton de David il ouvrira donc le livre au sept sauts donc il y a une manière de dire voilà ici je cite Judas en premier pour dire c'est le Messie qui l'emporte on peut dire dans la la lignée du Messie ce qui ne correspond pas tout à fait au point de vue que c'est Jacob mais là il se trouve que c'est Judas bon bref donc en tous les cas c'est le Messie le vrai premier-né si vous voulez d'une multitude de frères comme dit saint Paul en Romains 8.29 il dit ça Jésus est le premier-né d'une multitude de frères on reverra ça à propos d'Apocalypse 12 mais pour dire voilà cette phrase c'est lui le premier-né et en Apocalypse 5.1.5 au début tout à fait au début d'Apocalypse il y a ceci et par Jésus-Christ le témoin fidèle le premier-né d'entre les morts le prince des rois de la terre à mettre en lien avec Colossiens 1.15 à 20 et dans 1 Colossiens on nous dit non seulement il est le premier-né d'entre les morts non seulement il est le premier-né d'une multitude de frères mais il devait obtenir en tout pour tout et à tout instant et à tous les domaines et à tous les niveaux la primauté c'est lui qui est l'absolu numéro 1 et éternel c'est-à-dire en Dieu c'est celui qui est le propre concept que Dieu a de lui-même la conception le Fils le Fils c'est celui qui est conçu et donc c'est la conception que Dieu a de lui-même en lui-même et ça c'est coéternel à Dieu et c'est une primauté donc absolue je voulais vous lire 1,15 à 20 Colossiens 1,15 à 20 bon pour dire voilà cette primauté enfin c'est une partie un peu longue mais il est l'image du Dieu invisible premier-né de toute créature au sens où il n'est même pas seulement une créature oui en tant qu'il est Jésus et sa partie humaine on peut dire est créée et assumée par la partie divine c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux sur la terre les visibles invisibles trônes seigneurie principale tout l'ordre matériel l'ordre spirituel tout a été créé par lui et pour lui donc c'est un absolu incroyable il est avant toute chose et tout subsiste en lui c'est lui qui porte tout dans l'être aussi notre Jésus à nous là qui est porté ici dans chaque église en fait c'est lui qui porte le monde il y a ce chant aussi j'aimerais tu as porté celui qui porte tout comme on le représente aussi avec là c'est pas le cas mais avec le monde dans la main il est aussi la tête du corps de l'église le principe il est l'arquet donc l'alpha le commencement le principe le premier né d'entre les morts afin qu'il obtinte en tout la primauté en tout d'une façon absolue car Dieu c'est plus à faire habiter en lui toute plénitude et par lui donc à réconcilier les êtres par le sang de sa croix donc ça se réfère donc toujours le milieu de tout ça comme pour l'apocalypse et bien il y a l'agneau immolé donc pas seulement primauté comme ressuscité de la résurrection éternelle de la résurrection donc c'est-à-dire il est le premier ressuscité absolument parce que parce que donc il y a eu des résurrections avant Jésus mais ce sont des gens qui sont remorts comme Lazare il est remort c'est-à-dire lui Jésus une fois qu'il est ressuscité ne remeure pas il est ressuscité d'une résurrection éternelle voilà il est toujours ressuscité donc primauté comme premier et comme dernier unique engendré de Dieu de toute éternité donc c'est unique engendré de Dieu c'est aussi l'idée que c'est aussi une idée qui se trouve dans le prologue de saint Jean lorsque il nous dit voilà le fils le verbe de Dieu lui l'unique engendré c'est-à-dire le fils unique et bien c'est lui qui a fait connaître Dieu Dieu personne ne l'a jamais vu mais le fils unique qui est Dieu et qui est tourné vers le saint du père lui conduit à le connaître et voici comment par l'évangile par la révélation donc bref donc c'est tout simplement parce qu'il y a marqué Judas en premier et non pas Ruben il y a une manière de vouloir dire finalement une inversion pour dire c'est lui le premier et le dernier celui qui tient en tout la primauté ça c'est ma petite façon de voir les choses donc je vous dis à partir d'un tout petit signe du texte on peut tirer des conclusions grandes il faut savoir aussi se limiter c'est qu'un petit signe donc il faut se dire peut-être que c'est une hypothèse mon affaire en tous les cas il y a quand même une anomalie qui est significative pour dire pourquoi est-ce qu'il au lieu de commencer par Ruben il commence par Judas il a voulu nous dire quelque chose et ce quelque chose c'est probablement de dire oui c'est le Messie qui est le premier-né l'omission de Dan donc ça aussi symbolique donc si vous connaissez un petit peu toutes les tribus vous avez Judas, Ruben, Gad, Asser, Neftali, Manasse, Simeon, Lévi, Issa, Car, Zabulon, Joseph et Benjamin et il y a un espèce de petit jeu qui dirait trouver l'erreur donc chercher l'erreur et non elle est où l'erreur là ? donc je vous l'ai dit il manque Dan mais du coup comme il y en a douze et bien il y en a un qui a remplacé et donc et bien c'est lequel si vous connaissez vos classiques mais c'est pas grave on peut dire on s'en fiche un peu il se trouve que Joseph a eu deux fils Ephraim et Manasseh et que finalement donc il y a Manasseh qui subrepticement là d'une façon un peu inattendue et bien remplace Dan et là aussi il y a tout un symbole finalement de Judas puisque Judas a été remplacé par Matthias et que donc c'était on pourrait dire déjà écrit aussi dans l'Ancien Testament et là enfin je ne vais pas vous dire toutes les références de Dan dans l'Ancien Testament mais il se trouve que Dan en fait souvent il a tout faux quand Jacob bénit Dan il dit c'est une vipère quand il Moïse ou je ne sais plus quoi à un moment donné non ça ne va pas non plus et puis dans le livre des juges c'est dans la tribu de Dan que se situe un épisode horrible et puis on nous dit que l'un des rois descendant de Salomon qui va fonder le schisme et bien entre Israël du Nord et Judas c'est le fait qu'il va y avoir un sanctuaire d'un veau d'or à Dan c'est-à-dire dans le nord d'Israël donc il y a eu un sanctuaire et cet espèce de fou de Jéroboane fils de Salomon là et bien va faire des sanctuaires de veau d'or à peine Salomon mort et bien le royaume se divise donc à la fin du du 10e siècle c'est-à-dire vers 930 920 et bien il y a la division des deux royaumes enfin d'Israël en deux et à cause du fait que il a voulu faire des des sanctuaires à des veau d'or quand il faut le faire de revenir au veau d'or encore en 1 roi 12 il y en avait un à Bethel patronin de Jérusalem donc de Judas à la frontière de Judas et un autre à Dan donc complètement au nord au nord c'est-à-dire là où il y a le Golan maintenant là si vous voulez le Golan ou le Golan voilà et et dans 1 roi 12 le fait qu'il y ait des sanctuaires donc provocateurs du schisme enfin de l'idolâtrie de l'apostasie et du schisme donc grave et puis donc en relation aussi à Dan pas selon à Dan mais aussi à Bethel mais bon et puis en 1 chronique 4 4, 5, 6, 7 il y a toute la descendance des douze fils israëles et il se trouve que Dan il n'a pas de descendance bon et il y a un livre du judaïsme tardif c'est-à-dire un petit peu avant Jésus-Christ qui s'appelle le testament des douze patriarches et qui est étonnamment donc pré-chrétien à tel point que certains diraient que ça a été inventé par des chrétiens mais en fait on en trouve des morceaux en hébreu à Qumran or c'est pré-chrétien donc pour dire voilà on est obligé de se dire finalement c'est pas si chrétien que cela c'est pré-chrétien mais c'est tellement d'une d'une beauté on peut dire théologique et morale qu'on se dit mais voilà c'est quand même enfin bref c'était de la préparation à l'évangile et le testament de Dan donc c'est fictif c'est comme si Dan donnait son testament mais ce sont des écrits qui sont plus de plus de mille ans avant quoi enfin Dan c'est donc les douze descendants de Jacob donc c'est plutôt presque deux mille ans avant quoi et et donc là ce texte s'appelle le testament des douze patriarches donc chacun des douze patriarches qui donne son testament à ses fils donc d'une manière pseudépigraphique c'est sûr c'est des pseudonymes pour écrire donc des de la littérature très belle au demeurant donc très juif pré-chrétienne mais tellement voilà donc je lis un paragraphe de du testament de Dan vous pouvez le trouver le testament des douze patriarches vous verrez c'est très beau c'est très pour dire annonciateur justement du Messie quand vous vous éloignerez du Seigneur vous marcherez en toute espèce de méchanceté donc c'est Dan qui prédit ça à ses propres fils bon c'est un peu fictif mais vous commettrez les abominations des nations et vous vous prostituerez avec les femmes des impies en toute espèce de malice les esprits d'égarement étant à l'oeuvre en vous donc vous allez être dans un esprit d'égarement l'égarement donc c'est typique de celui qui est le trompeur donc le séducteur c'est à dire Satan l'esprit d'égarement c'est une des principales activités de Satan dans l'apocalypse égaré trompé j'ai lu dans le livre d'Enoch donc lui-même cite un autre livre mais un peu fictif aussi le juste que votre prince est Satan et que les esprits de la luxure et de l'orgueil obéissent enfin c'est enfin disons qu'ils sont j'aime pas la traduction ici là mais enfin Lévi lui-même donc est pris Lévi donc les fils de Lévi sont pris par cet esprit d'orgueil et de de luxure et vous allez commettre les mêmes péchés avec eux bref et donc pour vous dire que c'est un petit extrait donc vous avez tout un volume de ça un volume de la pléiade qui a été publié il y a il y a déjà une quarantaine d'années une cinquantaine d'années même peut-être maintenant 87 je crois et qui donc vous donne toute cette littérature de Qumran et des écrits juifs pré-chrétiens ou contemporains du christianisme 1887 voilà même si ils ont appelé ça la bible donc ce qui est faux c'est purement commercial ça ou menteur je sais pas ils ont appelé ça la bible tome 3 ou tome je sais pas combien c'est pas la bible c'est à côté de la bible ils appellent ça écrit intertestamentaire comme s'il y avait besoin de faire un trait d'union entre les deux testaments donc c'est pas tout à fait juste comme titre même si c'est vrai que chronologiquement c'est un petit peu intertestamentaire mais on préfère appeler ça les écrits pseudépigraphiques ou parabibliques on peut dire ou apocryphes de l'ancien testament enfin voilà il y en a tout un volume il y a combien de pages là 2000 pages à peu près quoi enfin plus les index et tout ça mais bon les explications les notices etc donc ceux qui sont intéressés voilà ils peuvent se référer à ça donc voilà c'est pour dire que Dan il a pas beaucoup de chance et que même un esprit d'égarement et que sera dans son lot etc ça c'est donc une lecture des juifs pré-chrétiens peu de temps avant le christianisme c'est à dire le judaïsme tardif avait cette lecture de dire Dan c'est vraiment celui qui a tout faux et donc on retrouve ça ici dans l'apocalypse pour dire bah oui en effet on ne le mentionne même pas et c'est ainsi que Irénée donc cette fois-ci on passe au post-christianisme et au christianisme mais assez récent aussi par rapport au judaïsme tardif et au christianisme je sais pas comment dire cette fois-ci ou tardant ou récent ça dépend comment on se pointe mais récemment après le christianisme après le christ c'est à dire Irénée c'est quoi c'est je sais plus troisième siècle et bien et bien cette Irénée de Lyon qui est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme puisqu'il a il dit qu'il a connu Polycarpe qui a connu saint Jean qui a connu Jésus donc c'est quand même deuxième troisième siècle toi même si Polycarpe est mort assez âgé et saint Jean aussi bien sûr et bien donc oui je disais donc il a écrit un livre qui s'appelle Adversus Ereses contre les hérésies et cet esprit d'Irénée est assez étonnant parce qu'il a il a des synthèses étonnantes et il a des donc on peut dire un maître mot de son Adversus Ereses c'est la récapitulation qui est un mot qui se trouve dans saint Paul aussi mais pour dire en Jésus tout est rassemblé en sa tête récapitulée caput capitis et donc il se trouve que le cinquième livre le dernier livre de Adversus Ereses nous parle de l'antéchrist et du royaume des justes et que ces textes n'étaient pas en possession de saint Augustin ni de saint Thomas puisqu'ils ont été redécouverts qu'au 15e siècle et on ne connaissait pas l'Adversus Ereses avant le 15e siècle c'est pour ça qu'il est moins connu on peut dire dans la culture globale de notre et donc il a des textes intéressants qui pourraient donc être mieux mis en valeur aujourd'hui par rapport justement à ce thème un peu eschatologique et donc toujours est-il qu'au chapitre 5 enfin au livre 5 chapitre 30 verset 2 et bien il cite un texte de Jérémie qui parle de Dan là aussi mais Dan au sens Dan c'était un territoire donc qui avait été d'une manière secondaire là aussi attribué aux descendants de Dan qui étaient complètement au nord-est donc au Golan si vous voulez au nord-est oui d'Israël et donc il nous dit voilà depuis Dan des chevaux de course vont fondre sur le sud et tout dévorer et en fait c'est une manière de dire que les Assyriens vont tout dévorer mais il se trouve que là ou les Babyloniens du temps de Jérémie plutôt et bien il il dit ceci donc enfin peu importe il dit depuis Dan ils vont descendre et donc Irénée cite cela pour dire le Christ l'antéchrist pardon va un jour arriver à l'improviste et tout détruire et donc pour dire voilà comme le faisait le judaïsme tardif le christianisme primitif mais aussi Dan en relation avec la trahison et avec l'antéchrist et donc c'est aussi ce que fait ici l'apocalypse d'une manière un peu silencieuse et je passe donc deux heures à parler d'un silence ce qui est exagéré mais bon donc l'antéchrist donc en effet donc je ne vais pas parler d'antéchrist maintenant parce que c'est un autre sujet mais c'est vrai aussi qu'il fait partie des tribus d'Israël au départ c'est à dire que comme Judas fait partie des apôtres donc et saint Jean nous dira 1 Jean 2 19 l'antéchrist doit sortir de chez nous et l'antéchrist doit être une trahison et la trahison on ne la voit pas venir par définition enfin par définition par malheur comme Matthias donc a remplacé le traître pour revenir à 12 chiffres qui devaient être maintenus pour la signification d'une nouvelle Israël de Dieu donc ce récit je vous le disais de Matthias donc c'est un acte 1 23 à 26 c'est au début au début du livre des actes à peine Jésus est monté au ciel à peine on s'est rassemblé pour prier première chose qu'on fait il faut qu'on revienne à 12 et on va faire ça sans l'Esprit Saint c'est à dire attirer au sort et puis on verra bien l'Esprit Saint va parler par la providence et le sort tomba sur Matthias qui avait donc été témoin de l'avènement de Jésus des faits depuis le début jusqu'à sa résurrection nous dit le texte de même ici Manassé remplace Dan symbole de Judas le traître symbole de l'antéchrist donc il y en a des choses vous voyez dans les petits signes du texte il y en a de quoi parler après sur l'antéchrist il y a aussi donc bien sûr deux Thessaloniciens 2 où il dit c'est l'homme impie l'être pervers l'être perdu qui en effet s'oppose à tout ce qui porte le nom de Dieu et reçoit un culte et ce qui porte le nom de Dieu reçoit un culte c'est l'eucharistie donc on peut dire le point focal on peut dire de l'antéchrist ce sera de désacraliser l'eucharistie de l'éliminer un jour et de se mettre plus ou moins à sa place je ne sais pas trop comment mais en tous les cas c'est l'eucharistie qui est visée pour moi c'est sûr et c'est ce qui se passe on peut dire sans toucher à l'eucharistie mais en touchant à tous les actes de piété autour de l'eucharistie d'une manière évidemment diaboliquement subtile et maligne pour que finalement un jour on se retrouve sans l'eucharistie et qu'on n'ait vu que du feu tromperie et bref donc ça c'est mon petit chapitre sur l'antéchrist l'ordre des fils de Jacob aussi donc un troisième point je vous disais à propos de cette liste des douze fils d'Israël qui est donc avec des anomalies c'est que bizarrement donc il nous dit Judas, Ruben puis après il nous dit Gad, Aser et Neftali qui sont des on peut dire des anomalies enfin des trucs pas tout à fait légitimes puisqu'il se trouve qu'au chapitre 35 de la Genèse on nous raconte comment sont nés les douze fils d'Israël et il y en a certains qui sont nés de ces deux femmes légitimes Léa et Rachel et il y en a trois ou quatre là qui sont nées des servantes de Léa et de Rachel parce qu'à certains moments Léa elle est devenue stérile puis a re-eu des enfants et tandis que Rachel n'a pas eu d'enfants pendant très longtemps puis finalement a eu Joseph et Benjamin et Benjamin qui a été sa mort à Bethléem donc à Ephrata plus exactement Ephrata voulant dire donc la féconde et vous avez toujours le tombeau de Rachel quand vous allez de Jérusalem à Bethléem vous passez devant le tombeau de Rachel donc l'ordre des fils de Jacob donc non pas d'abord les fils des épouses légitimes mais des servantes des servantes de Léa et Rachel qui s'appelaient donc Bilah et Zilpa donc c'est pas ces concubines j'avais marqué concubines non des servantes enfin si on veut concubines Gad Hacher sont des fils de Zilpa servante de Léa et Neftali donc Dan lui aussi mais Dan et Neftali donc son fils de Bilah servante de Rachel ça c'est dans Genèse je vais vous dire 35 Genèse 29-30 Genèse 29 et 30 mais c'est redit un peu dans autre endroit les fils des servantes donc sont mis en avant sont mis avant les fils des légitimes donc là aussi il y a une manière de dire finalement c'est pas les c'est pas les fils de l'épouse qui ont l'honneur sont les fils de la délaissée ça c'est une phrase d'Isaïe 51 54-1 plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse donc je tire à moi ce texte qui n'est pas exactement ce que dit ce que dit ici les non-dits entre les lignes il y a quand même un non-dit entre les lignes qui dit les fils des servantes sont mis avant les autres et c'est quand même bizarre et puis ensuite Manassé en plus donc il est encore plus bizarre puisqu'il n'a rien à faire là lui normalement c'est un fils c'est un petit-fils et donc je lis aussi dans Osée dans les chapitres 1 et 2 de Osée vous avez toute cette thématique aussi pour dire finalement ce qui était mon peuple devient pas mon peuple et ce qui était pas mon peuple va devenir mon peuple et vous avez donc Saint-Pierre qui utilise cette catégorie Saint-Paul aussi dans l'épître aux Romains pour dire voilà finalement celui qui était le peuple choisi devient plus le peuple choisi mais tout à l'heure je vous ai dit que si quand même mais et puis celui que parce que les dons sont en repentance mais et finalement donc celui qui n'est pas constitué comme peuple et bien celui-là devient le peuple de Dieu donc c'est un peu ce que dit Saint-Pierre dans sa première épître donc je peux vous lire un peu ça pour que ce soit un peu plus clair peut-être vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière donc ce peuple acquis qui proclame les louanges on va le voir aussi tout à l'heure en dévisu on peut dire en visio dans la deuxième partie du chapitre 7 de l'apocalypse vous qui jadis n'étiez pas un peuple donc l'eau amie pas mon peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde donc l'eau rouama c'est-à-dire la façon de et qui maintenant avez obtenu miséricorde qui êtes maintenant rouama la bien-aimée la chérie rouama il n'y a pas de haï rouama donc raham raham rahamim les entrailles maternelles donc l'eau rouama donc la pas aimée devient la aimée donc finalement il y a une manière de dire ça un petit peu ici pour dire les noms légitimes finalement arrivent avant les légitimes entre les lignes donc ceux qui avaient moins d'honneur et considérés comme non légitimes illégitimes même reçoivent plus d'honneur et sont considérés avant ceux qui sont d'origine légitime bon à transposer là aussi on peut dire du peuple d'Israël au peuple chrétien pour dire aujourd'hui encore c'est comme ça c'est ceux qui s'estiment moins légitimes je pense au groupe Effata mais je vais peut-être m'arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je parle bon à plus